Générique Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinale. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Certaines parutions du jour rapportent ce matin une remontée assez inquiétante du nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus COVID-19 au Bénin. Au total, 70 morts et 1116 cas actifs, à en croire les derniers chiffres officiels rendus publics par le gouvernement. Nous en discuterons ce matin dans le débat avec Mathieu Avlessi et Alphonse Mouissoudé. Nous parlerons aussi de l'interpellation de quelques responsables de l'opposition à la brigade économique et financière BF et à la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le président Patrick Stallone appelle les mouvements politiques à se fondre dans l'union progressiste et le bloc républicain. Nous en parlerons également, mais avant à suivre la présentation de quelques-unes de journaux paru ce lundi 22 février 2021 au Bénin afin de prendre le pouls de l'actualité politique nationale dans le bulletin. Matinat d'information qui sera présenté par Tifa Olafa. Suivre les raisons qui ont conduit à la table ronde des médias au Bénin. Elle nous fera le point des derniers chiffres liés à l'infection du coronavirus au Bénin. En fin d'émission, comme vous le savez si bien, Nasserine Fatoumi vous présentera les prévisions astrologiques de ce lundi 22 février 2020. Le décor ainsi planté, juste après le jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette « Installation des membres du nouveau conseil d'administration du centre des oeuvres universitaire et sociale d'Amboumé Calavicus AC ». Les sages conseils d'Eleonore Yaïla Descamps aux administrateurs. Elle appelle à des résultats probants dans ce contexte des réformes et d'assainissement. Des détails à la page 3 de l'apparition ce matin du journal « Toujours à la une » de l'informateur de ce matin. Présidentiel 2021, la liste définitive des candidats connus au plus tard demain. Patrice Salon appelle les mouvements à se fondre dans l'union progressiste ou le bloc républicain. La force courue pour un Bénin émergent MCBE valide son projet de société et désigne son directeur de campagne. Il réunit à Gossa, annonce son investiture à Alada. Trois responsables des démocrates soupçonnés de coups contre l'État convoqués à la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme criette. Tout ceci aux pages 4 et 5 de l'apparition de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une du jour. Vous vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal « École » produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal avec Eric Mounetet en manchette ce matin. Titre, dénonciation de la convention, de la convocation d'acteurs politiques de l'opposition à la criette. Les démocrates sont-ils au-dessus de la loi ? s'interroge le confrère. Toujours à la une de le matinal de ce matin, examen clinique des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Le Collège des médecins dépose son rapport. Les regards tournés vers la Cour constitutionnelle pour la liste définitive. Notre époque en manchette ce matin, Bénin Covid-19. La remontée qui fait peur, 70 morts, 1116 cas actifs. Plus de détails à la page 3 de la page de ce matin du journal qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Cour constitutionnelle, fin des travaux. Patrice Talon réceptionne le siège rénové. Le meilleur en manchette ce matin, présidentiel de 2021. Le taux de participation préoccupe Bruno Amoussou. Toujours à la une de le meilleurs de ce matin, flambée de cas de contamination du Covid-19 au Bénin. Urgence, respectez les gestes barrières. Info matin en manchette ce matin, présidentiel de 2021 au Bénin. L'œil des États-Unis pour une élection inclusive. L'article à lire à la page 3 de la parution de ce matin du journal. L'accroche en manchette ce matin, installation des membres du nouveau conseil d'administration du centre des universités et sociales d'Aboumèf Calavikous-AC. Et Léonard Yaïla-Décan, ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, renvoient les conseillers dans leur mission pour mieux impacter dans ce contexte de réforme et d'assainissement. Le matin, titre à la une ce matin. Précisement, en deuxième titre à la une, secret scrutin du 11 avril 2021 au Bénin, la commission électro-nationale autonome Sénat remet le spécimen du bulletin au candidat ce jour. La liste définitive des durs retenus connus ce lundi. Matin libre en manchette ce matin, exclusion de candidats pour la présidentielle de 2021. Une institution américaine s'emmêle des détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de matin libre de ce matin, présidentielle du Madougou Divo. Les avocats donnent de la voix, des détails à la page 2 de la parution de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin. Vaccination contre la Covid-19. Le Bénin joue-t-il la carte de la prudence ? S'interroge le confrère ce matin à la une. Diagne maté à titre en deuxième titre à la une ce matin. Abus de confiance, une affaire de 31 millions, trouble le sommeil au maire de Paubet. Trop de malheur sonne à la porte du dinant à Débaillot. Titre le confrère ce matin. Son article est publié dans les colonnes de sa parution du jour. L'Afrique en marche à titre en manchette ce matin. Présidentielle de 2021. L'armée béninoise sous pression s'interroge-t-il. Méfiance de certains béninois et diplomates. La hiérarchie dans l'unité des corps à la une. Pour illustrer cette manchette, les images du chef d'état-major de l'armée et du directeur général de la police républicaine. Nord-Sud quotidien. Gouvernance et présidentielle de 2021. Hermann Dimitri Adanko décortique les grands sujets. C'était au cours de l'émission « Ma part de vérité » hier sur Golf TV Africa. Le compte rendu de cette sortie médiatique est publié à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Monde cette info-titre en manchette ce matin. Honorable Maman Sani, au sujet de parrainage, je pèse bien mes mots. Le président Talon a voulu d'une élection inclusive et ouverte. Le chef d'état a dit « Si les opposants ne vous contactent pas, allez vers eux. Car moi Talon, je veux que la présidentielle de 2021 soit une fête. » C'est une décoration effectuée par l'honorable député lors de sa conférence de presse animée conjointement avec l'honorable Rachidi. Madame, c'est plus de détails dans la colonne de la parution de ce matin du journal. C'est-à-dire bien évidemment du quotidien Monde cette info. Tribune de la capitale, titre en manchette ce matin. Diagnostic complet de la presse béninoise à Cotonou. Paris gagné pour une presse libre, autonome et responsable. Le grand jury, titre en deuxième titre à la une ce matin. Présidentiel de 2021, la FCBE opte pour le consensus pour unir les Béninois. Son projet de société soumis aux militants pour amendements. C'est détail à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Le routier poursuit dans la même veine, titre en manchette ce matin. Présidentiel de 2021, la FCBE propose le consensus. Pour unir les Béninois, Djemba Rompé pour l'harmonie du peuple. L'événement du jour, titre en manchette ce matin. Pour une victoire éclatante de Patrice Talon, le 11 avril prochain. L'Union progressiste déploie la grande armada dès le 1er mars prochain. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin. Iréné Agossa persiste et signe. Je n'ai aucun deal avec Talon. Je veux gagner le pouvoir. L'autre vision en manchette ce matin. Validation des projets de société du duo candidat FCBE, Alassane Djemba et Paul Rompé s'active. Aboubakar Yaya, désigné directeur de campagne. Nous restons toujours là. Une de l'autre vision de ce matin. Après le passage de Hachade Nourini et de Justin Adjovi devant la Coupe de répression des infrastructures économiques et du terrorisme, qui est un autre démocrate attendu ce jour. Les précisions de Ricky Amadougou sur ce sujet sont publiées dans l'écran de la page de ce matin de l'autre vision. Point média en manchette ce matin. Rejet de tous les recours à elle adressée. La cour constitutionnelle a-t-elle raté le coche ? S'interroge le confrère. Premier classement mondial FIFA Coca-Cola de 2021. Le Bénin progresse historique au classement. Meilleure progression, moins bonne progression, meilleur classement, classement mondial. L'image du président de la Fédération binoise du football, Mathurin de Chaclus, est mise en manchette pour illustrer cette manchette des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre ce matin en deuxième titre à la une présidentielle du 11 avril prochain. La Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme criait sous sol les démocrates de sabotage du processus. Déjà des interpellations. Le président du parti, on est écrit à l'intimidation et harcèlement judiciaire. Les révélations d'Irénéa Gossard sur ses derniers rapports avec les démocrates et ses parrainages, ceci aux pages 2 et 3 de la publication de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien. Le potentiel qui titre en manchette ce matin. Campagne de chirurgie gratuite à la cataracte au CNHU. Claudine Talon poursuit ses actions sociales. Toujours à la une de le potentiel de ce matin. Bilan à ce week-end de Covid-19 au Bénin. 70 morts, 1116 cas malades. Nous passons à présent à l'indépendant. L'indépendant qui titre ce matin en manchette. Polémique autour de l'échec des négociations pour l'obtention de parrainages. Et si Madougou répondait directement à Badamansi, s'interroge le confrère. Et toujours à la une de l'indépendant de ce matin. Débat autour du parrainage. Agossard dénonce la mauvaise foi des leaders du parti politique Les Démocrates. Zone économique spéciale de Glojigbé, Laurent Gengbès, présente les opportunités au secteur privé. Cette présentation est relayée à la page 3 de la parution de ce matin de l'économiste. La dépêche en manchette ce matin. L'élection de 2021 en vue au Bénin. Situation politique tendue. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Table ronde des médias au Bénin. La presse béninoise face à ces défis. Nous mettons un terme à la une des journées de ce matin par Fraternité. Qui titre en manchette ce matin. Occupation du terrain pour la présidentielle de 2021. Regain d'antagonisme entre partis et mouvements politiques. Toujours à la une de fraternité de ce matin. Santé des candidats à la présidentielle prochaine. Les médecins assermentés déposent le rapport à la cour constitutionnelle. Les résultats définitifs attendus dans les prochaines heures. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Qui communique que pour une alternative au pouvoir. Le duo Corwe et Agossa tend la main à l'est démocrate. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce matin. Qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le mouvement Luc Atropo pour Cotonouz était face aux médias dans la salle de conférence de l'Association nationale des communes du Bénin pour une déclaration de presse dans l'après-midi de ce jeudi 18 février 2021 à Aboumé Kalavi. Au menu de cette sortie médiatique, le lancement de la campagne 10 jours d'action pour la paix a rassemblé un parterre de jeunes porteurs de cette initiative qui court du 18 au 28 février 2021 en souvenir du 31e anniversaire de la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990. Une initiative circonscrite à Cotonouz qui tombe à point nommé en cette veille d'une élection présidentielle où tous les acteurs sont campés sur leur position. Suivez Philippe Avarouin, porte-parole du mouvement LAC, sur des propos recueillis par Abdelkadeh Achiro et Nanserine Fatoumbi. En 1990, notre pays, le Bénin, a écrit de la plus belle manière l'histoire en réussissant le pari de l'organisation de la première conférence nationale en Afrique. Cet événement inédit, dont la commémoration démarre demain 19 février 2021, a non seulement marqué le début d'une ère sur le parcours de notre nation, mais aussi révéler notre peuple comme l'un des plus grands de la planète. L'expérience démocratique démarrée depuis lors a été marquée par l'organisation pacifique des différentes élections, gage de la paix qui nous caractérise. Mais dans un monde de plus en plus violent, où les guerres, les conflits ethniques, l'extrémisme religieux et le terrorisme font de plus en plus de victimes, y compris dans les pays autour de nous, pouvons-nous prétendre être à l'abri du mal et dormir sur nos lauriers ? La réponse est bien non. Les événements malheureux et regrettables de 2019 sont là et nous rappellent constamment que la paix n'est pas un acquis. Ces événements que nous espérons ne plus jamais revivre dans notre pays nous ont montré combien la paix est fragile et peut-être facilement mise à mal quand on y prend garde. Nous voici à la veille d'une élection importante. Et force est de constater que les esprits s'échauffent et que les positions, notamment au niveau des acteurs politiques, ont tendance à se radicaliser. Il n'y a qu'à écouter les déclarations de certains de nos compatriotes pour se rendre compte que le mal nous guette. Les divergences et les désaccords sont inhérents à la vie en communauté. Mais leur réponse ne doit pas être cherchée dans la haine, la confrontation ou la violence sous quelque forme que ce soit. La guerre n'est pas une solution. Les conflits ne sont pas la solution et la violence n'a jamais rien résolu. Ne pas être d'accord avec son prochain est humain. Mais cela ne constitue pas une raison suffisante pour compromettre l'avenir de toute une nation. Car on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Comme l'a dit le pasteur Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble. Comme des êtres humains où nous mourrons tous ensemble comme des imbéciles. Depuis l'historique conférence de février 1990, les bénignes que nous sommes avons toujours su nous entendre autour de l'essentiel pour préserver la paix. Finoza disait « La paix n'est pas l'absence de la guerre, c'est une vertu. C'est un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. » C'est fort de tout ce qui précède que le mouvement LAC a décidé en cette veille de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 de s'inscrire dans une démarche préventive de tout axe ou comportement susceptible de mettre à mal de vivre ensemble. À partir de ce jour, jeudi 18 février 2021, nous nous engageons dans une mission républicaine de promotion de la paix et de la cohésion sociale pour favoriser la tenue des élections présidentielles pacifiques. L'accomplissement de cette mission que nous nous sommes volontairement assignés se fera à travers l'organisation d'une série d'événements. Le plus important est celui dont le lancement nous réunit ce jour et il s'agit de la campagne « 10 jours d'action pour la paix ». Cette campagne qui sera essentiellement consacrée sur le territoire de la ville de Cotonou se déroulera du 18 au 28 février 2021. Le choix de cette période n'est évidemment pas anodin puisqu'ils nous souviennent que le 31e anniversaire de la Conférence nationale des Sources vives s'est tenue du 19 au 28 février 1990. Il s'agit donc pour nous au travers de diverses activités dont les émissions radio et télé, des campagnes de sensibilisation dans les marchés et autres lieux publics, des rencontres avec les leaders religieux, des séances de prière et autres de rappeler à chaque Béninois et chaque Béninoise les valeurs de dialogue, de concertation, de tolérance et de patriotisme qui ont favorisé la réussite de la Conférence nationale et la consolidation de la démocratie qui en est issue. Nous voudrions donc saisir l'occasion de ce point de presse qui marque le démarrage de cette campagne pour lancer un vibrant appel à tous les Béninois et toutes les Béninoises vivant sur le territoire national ainsi qu'à l'extérieur de ce gène d'Anou pour promouvoir et célébrer la paix car dans la paix, aucun développement, sans la paix, aucun développement n'est possible. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'un seul Bénin et nous le voulons en paix. Par décret en date du 6 janvier 2021, le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé à la dissolution de l'Observatoire national des processus électoraux au NPE. Il s'agit du décret numéro 2021-002 portant dissolution de l'Observatoire national des processus électoraux et liquidation de son patrimoine. Le dit décret est signé par le président de la République, Patrice Talon, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Ouadani. Créé par décret numéro 2012-420 du 6 novembre 2012, la mission de l'ONPE consistait entre autres à mettre en œuvre et à suivre la politique de l'État en matière d'assainissement du système électoral en vue d'une meilleure organisation des élections, conformément aux lois et tests en vigueur. Pour rappel, Apakizoul Kifouli Lawani, administrateur des services financiers, directeur de l'administration et des finances du ministère de la Justice et de la Législation, a été nommé liquidateur du patrimoine de l'ONPE. Organisé par le Conseil national du patronat et de la presse CNPA, sous le thème bilan et respective, la table ronde des médias du Bénin s'est ouverte le 19 février 2021 à la salle polyvalente du Blue Zone de Kotonou. Cette rencontre a pris fin le 20 février dernier, se veut le lieu du diagnostic des réflexions pour un meilleur devenir pour la presse béninoise. Le président du CNPA, Évariste Rodonou, a posé le diagnostic de ce secteur d'activité. Suivez ces propos recueillis par Kales Kitome. Par une mauvaise répartition ou par la raréfaction de la manue publicitaire, les entreprises de presse en profonde difficulté économique, mis à part les méfaits de la COVID-19, les organisations fêtières des médias sont sous perfusion. Parce que c'est vrai de la subvention qu'elle est de l'État à la presse privée depuis 2016. Sauf la moitié de 2018 octroyée à la veille des élections législatives. Pourtant, ce sont les droits légaux et constitutionnels. Le rôle éminemment primordial de la presse béninoise depuis l'historique conférence nationale, en passant par toutes les étapes importantes qui ont ponctué l'existence de cette nation, lui valent bien une attention plus soutenue des gouvernants de ce pays. car le destin de la presse ne doit en rien s'assimiler à celui d'une orange pressée, sucée, puis jetée. La presse, quel que soit le service public ou certains privés, reste un service public par excellence. Les institutions nationales et internationales, les hommes d'affaires ou autres investisseurs se doivent de voir à travers la presse un allié que dit un partenaire de premier choix. La presse demeure le baromètre d'un pays. si la presse vit et s'épanouit, nul doute que les autres compartiments de la société vivront et s'épanouiront. La presse béninoise, ses acteurs et promoteurs se retrouvent donc une nouvelle fois autour d'une table ronde pour réfléchir et déboucher sur les voies et moyens pour insouffler une nouvelle dynamique et ouvrir des roses respectives à leur secteur. Le représentant de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMPB, le vice-président Hervé Ressou au nom de tous les employeurs des médias a également dressé le tableau de certaines exigences des patrons vis-à-vis des professionnels des médias qui ne sont toujours pas satisfaits malgré l'existence des tests relatifs. Un extrait de son intervention que propose Carles Kitomi. Nous voulions bien espérer que les problèmes des organes de presse qui seront posés ici ne seront pas que pour les patrons. Nous espérons également que les problèmes que vivent les professionnels des médias soient posés et discutés. Et donc, nous voulions ici, avec notre présence, dire aux patrons que nous sommes des partenaires mais également permettre à ce que ce partenariat soit vivable. Et au patron que nous sommes des partenaires mais également permettre à ce que ce partenariat soit vivable pour les professionnels également. Nous voulions notamment noter ou demander déjà ici au patron de déjà commencer par appliquer la convention collective pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Nous allons également demander à ce que les patrons nous aident à permettre à ce qu'il y ait une assurance santé pour les professionnels des médias des médias parce que si le professionnel des médias n'est pas en bonne santé l'organe de presse aurait eu tous les moyens pour fonctionner qu'elle ne fonctionnera pas certainement. Et donc il y a eu une liste de préoccupations que nous avons amenées ici et que nous espérons que ça sera discuté avec les patrons et qu'on trouvera la souveraineté d'un peuple n'est pas par les armes ni de façon politique mais plutôt par sa coutume son identité. Le peuple africain notamment le Bénin peut avoir sa souveraineté par le Vaudou car pour Sylvain Kouassi c'est le Vaudou qui libère. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Quand nous parlons de la République nous parlons du peuple le peuple qui est souverain et la souveraineté qu'il nous manque aujourd'hui en Afrique ce n'est pas la souveraineté sur le plan militaire ni sur le plan économique la souveraineté de l'être ça veut dire quoi ? C'est que l'individu est roi il est souverain pour que l'individu soit roi qu'il soit souverain pour que l'individu devienne le défasseur des choses publiques des choses de l'état il faut que l'individu soit un adepte de Vaudou il faut que l'individu accepte d'étudier le Vaudou on n'étudie pas le Vaudou comme on étudie l'enseignement général non on étudie le Vaudou avec le coeur avec l'enthousiasme parce que le Vaudou permet à l'individu d'être l'être accompli l'être qui maîtrise le soi le soi divin en celui-là seulement que le côté supérieur de l'être élevé en lui se fait oublier par le côté inférieur en ce moment on peut parler de la dignité de l'homme Vaudou et c'est la dignité qui manque aujourd'hui à nos politiciens comment des êtres vil il y aura je peux dire peut diriger le peuple souverain les gens qui ne connaissent pas la souveraineté qui ne partent pas cette dignité qui ne protègent pas les choses publiques peuple dirigé on ne va pas attendre que le blanc viendra nous apporter cette souveraineté le blanc nous a donné l'indépendance déjà c'est à nous dans la quête de cette souveraineté en allant au Vaudou le Vaudou qui libère c'est pour ça que cette année le fave de cette année qui est le site de samedi parle de cette liberté qui restaure la connaissance qui restaure la liberté perdue entièrement ou partiellement et cette connaissance de samedi est la connaissance de la meilleure du Vaudou donc je demanderai au secteur africain qui m'écoute de faire un panne arrière vers ce que l'église appelle le paganisme le retour vers le néo-paganisme le retour vers le Vaudou sera le sort c'est le seul retour vers le gouvernement de l'Afrique tant désiré tant souhaité par la judesse africaine non non ça c'est les autres peut-être aujourd'hui ils ne sont pas dans le Vaudou ils sont dans le fétichisme ils ne sont pas dans l'anonymisme même non l'anonymisme n'est pas le fétichisme l'anonymisme c'est une religion noble ils sont dans le fétichisme mais comment mon cher Jacques imaginez-vous que ce que tu as créé tu as créé qu'une condisanteur fluidique et tu as met le sapel sapata tu as met le goût tu as met le ceci pour te sauver c'est un champ de vers de terre un champ de microbes mais pourquoi ça ne nous a pas libéré depuis 50 ans pourquoi on parle de la sauce de l'orée ne constatez-vous pas que la sauce de l'orée qui possède ces gens-là plus que les pauvres le Bénin compte désormais 70 décès liés à la Covid-19 dont 5 cas enregistrés ces dernières heures à la date du 19 février 2021 le tableau sanitaire indique 1116 cas en traitement pour un total de 7404 cas confirmés il faut notifier il faut notifier pardon 4116 cas 19 personnes sont déjà guéries de ce virus le ministre Benjamin Hongkwati a dans sa dernière a dans ses dernières sorties médiatiques pardon alerté sur la gravité de cette deuxième vague de la pandémie qui fait plus de morts que la première vague lors d'une visite dans le centre de traitement d'Alada le ministre a appelé à plus de vigilance toutefois les mesures barrières dont le port obligatoire de masques le lavage des mains la distanciation physique et autres demeurent en vigueur pour lutter contre cette pandémie qui fait rage les sept sages de la cour constitutionnelle ont déjà pris acte du rapport du collège médical composé de Lucien Dossou Bété interniste Léopold Kodjo cardiologue et Grégoire Gansou psychiatre faut-il rappeler la cour devra livrer selon le calendrier électoral la liste définitive entre le 22 et 23 février 2021 pour rappel les trois duos provisoirement retenus ont passé leur visite médicale le jeudi 18 février 2021 Draman Tidjani membre du parti Les Démocrates et proche de la candidate récalée des démocrates Rekyat Madougou est convoquée par le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour ce lundi 22 février 2021 cette convocation intervient suite au déballage du député soui de l'union progressiste dans le cadre des parrainages liés aux élections présidentielles du 11 avril prochain certains proches du parti Les Démocrates ont été écoutés par le procureur spécial dans la semaine écoulée et d'autres sont sous convocation le chef de l'état Patrice Talon accompagné d'une délégation ce vendredi 19 février 2021 a réceptionné les locaux rénovés de la cour constitutionnelle occasion pour le chef de l'état de visiter tous les compatiments du bâtiment le siège ainsi rénové permet de doubler la capacité d'accueil de la route juridiction d'avoir de nouvelles salles d'audience des bureaux pour les conseillers et beaucoup d'autres commodités Le déménagement démarre ce lundi 22 février et l'installation dans le bâtiment rénové sera effectif dès le 1er mars 2021 Ainsi se refirme ce bulletin matinal d'information Merci pour votre attention et à demain Merci à vous Atifah pour la présentation de ce bulletin matinal d'information on retrouve à 19h à Nifat Boukhari pour la grande édition du journal télévisé sur EZTV place à présent au débat suffri matin Le débat suffri matin Mathieu Avelessi Alphonse Mouissoudé bonjour Bonjour à vous Kadè bonjour à toutes et à tous Bonjour monsieur le journaliste Alors dites-nous Alphonse Mouissoudé qu'est-ce qui pourrait expliquer cette remontée de contamination au Covid-19 au Bénin Vous savez depuis un certain temps moi j'ai personnellement constaté que nos compatriotes ont baissé les bras ont baissé les bras plus personne n'a envie de respecter les gestes barrières quand vous parcourez un certain nombre de villes de notre pays vous vous demandez même si ces gens-là sont conscients de l'existence de la Covid-19 et j'ai dit vous allez dans les cimetières vous allez dans les cimetières lors des inhumations vous allez constater que les bénévénements se foutent royalement de ce qu'on appelle les gestes barrières donc à un moment donné tout le monde a baissé la date c'est vrai que le gouvernement n'a de cesse de rappeler sur les médias traditionnels les gestes barrières lors des grandes rencontres les gens les rappellent mais en réalité les gens ne l'observent pas j'ai lu à la une d'un jour le vendredi dernier que la Covid-19 avait déjà regagné les collèges et quand j'ai cherché à savoir c'est vrai que dans certains collèges de Cotonou la maladie est entrée et quand vous dites aux béninois c'est-à-dire parfois quand vous mettez votre cache-nez dans certains milieux vous êtes considéré comme un extraterrestre on se dit quelqu'un a eu le culot de me dire que c'est ceux qui ont peur de la maladie qui meurent vite donc il va falloir que dans chaque famille que chaque parent prenne ses responsabilités parce que de nos gestes dépendent ceux des autres parce que si vous rentrez dans un milieu et que vous vous faites le geste indiqué les autres le feront aujourd'hui vous pouvez entrer dans les magasins les supermarchés les pharmacies sans qu'on ne vous oblige à laver la main alors qu'au départ ce n'était pas ça donc je voudrais que les béninois prennent conscience sont dix mots on a dit en soins douze il y a quatre décès c'est grave mais malgré ça il y a des esprits tordus malins qui pensent que bon c'est des chiffres qu'on est en train d'avancer pour alarmer je dis il est temps pour nous que chacun prenne ses responsabilités la responsabilité elle est d'abord individuelle avant d'être collectif ça c'est d'abord individuelle avant d'être collectif Mathieu Avlessi son dimanche 1116 cas actifs au coronavirus au Bénin dites nous est-ce que cela est véritablement si inquiétant merci monsieur le journaliste je pense que dans une certaine mesure globalement nous avons baissé nos gardes par rapport aux mesures aux précautions à prendre face à il y a une baisse de la garde on a baissé nos gardes on a baissé nos gardes ça s'observe et puis pourquoi les Béninois ont baissé la garde selon vous ? dans l'automne on doit pouvoir vivre avec cette affection on ne pourra pas l'éviter elle est déjà là on va vivre avec mais les Béninois sont dans une propension de banalisation de l'affection et c'est sur ça que vous aviez l'obligation de revenir nous n'avons pas le droit de banaliser cette affection observons les propositions du ministère de la santé le dépistage rapide pour savoir la conduite à tenir la distanciation sociale les gestes barrières et puis dans une certaine mesure même le protocole préventif prévu par le ministère et tout ça c'est un paquet que nous devons avoir à vue pour nous rendre compte que vivre avec cette affection c'est respecter les dispositions légales en la matière les dispositions sanitaires en la matière c'est très indispensable l'avoir des mails tout le paquet tout le paquet de prévention devait être repris à la même part chacun parce que c'est la prise en compte de ça par chacun qui va nous protéger tous tout à l'heure Alphonse Bourgui-Soudé disait que lorsque vous rendez dans certaines contrées du Bénin vous avez la mère constate qu'il y en a certains qui ne savent véritablement pas qu'une maladie existe et qu'elle s'appelle coronavirus peut-être ils en ont eu ils vont peut-être à la radio mais il n'y a pas d'observance de gestes barrières encore moins de crainte de sévice de cette maladie c'est aussi vrai on a comme impression que tout se passe sur ma côte moi le week-end j'étais à l'intérieur j'ai observé qu'à l'intérieur ça c'est pas que c'est quoi j'ai dit il y a une tendance à la banalisation de l'affection à l'intérieur c'est totalement les bâches les gardes lâchées ce n'est même pas baissé les gardes c'est les gardes lâchées c'est ce que j'ai observé vraiment que les Béninois fassent attention à eux que les Béninois fassent attention que chacun fasse attention à lui et que nous faisons attention à nous ensemble alors dites-nous Alphonse Mouissoudé que doit-on faire aujourd'hui face à une telle situation que doit faire les responsables à divers niveaux à savoir les autorités gouvernementales ont pris des responsabilités mais est-ce que les conseils communaux les élus locaux est-ce que les directeurs d'entreprises les directeurs d'école les responsables à divers niveaux ne doivent pas quand même une partition à jouer dans cette lutte contre l'ennemi invisible qu'on le qualifie moi je veux être extrémiste parce qu'il faut prendre le taureau par l'école nous ne sommes pas à ce nombre de cas quand on a fait un confinement partiel soit qui veut revenir à ça moi ce qui me préoccupe c'est la situation des écoles quand un seul cas entre dans un collège vous voyez le dégât que ça fait vous avez minimum 500 apprenants dans un collège minimum 500 apprenants et quand ça rentre dedans c'est que a priori 500 familles sont exposées et chaque enfant peut ramener chez lui la maladie donc je dis que les écoles sont les vecteurs de propagation oui le premier aspect moi je demande à l'état de fermer les écoles et de prendre les dispositions pour désinfecter toutes les écoles toutes les écoles c'est pas question de ville village non c'est déjà heureux monsieur Soudé que nous soyons en congé de détente que le ministère de la santé de l'enseignement saisisse on va désinfecter toutes les écoles les églises c'est la même chose parce qu'au delà il y a certains qui sont pratiquement des émissiles parce que Dieu existe la maladie Dieu peut nous sauver de la maladie Dieu nous a donné l'intelligence pour nous préserver je dis après les écoles il faut aller dans les lieux de culte parce que dans certains lieux de culte les gens ne respectent rien 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 c'est pas possible on a dit qu'il faut parce que c'est les lieux de grands regroupements les écoles les églises les mosquées et dernière chose moi j'ai traversé des arrondissements hier mais c'est pas possible on a installé des bâches et sous les bâches vous allez voir autour de la table 4 à 5 6 personnes on est en train de faire gros et personne n'a mis de cachet et j'ai dit il est temps que la police passe à la place réfrésivement ça ne me dérangerait pas parce que je crois le 22 mars de l'année 2020 l'état a décidé de fermer les lits de culte ça ne me dérangerait pas que l'on fasse encore la même chose parce que personne quand vous dites aux gens va faire ton test mais c'est grave même les intellectuels quand vous leur demandez d'aller faire le test c'est qu'ils s'en prennent à vous donc je dis il revient à l'état de prendre ses responsabilités fermer les écoles encore pour 2 ou 3 semaines le temps de désinfecter les écoles et fermer les églises le temps de désinfecter les églises parce que le drame c'est quoi quand vous revenez de l'extérieur on vous fait le test on garde votre passeport mais vous retournez chez vous le temps qu'on vous appelle vous donne les résultats mais entre temps si vous êtes un protestant vous pouvez comparer les gens selon vous Mathieu Vavrécy avant qu'on passe au sujet suivant que faut-il faire face à cette remontée assez inquiétante bon je crois que monsieur Soudé a su gérer le confinement partiel mais ce n'est pas indispensable parce que il faudrait réfléchir au delà de ça nous avons fait l'expérience du confinement partiel les preuves sont là ça nous avait vraiment bien protégé mais qu'on réfléchisse pour aller au delà qu'est-ce qu'il faut faire ça dérange des personnes le chef de l'état également exprimé pourquoi ? l'un dans l'autre on doit pouvoir vivre avec parce que ce n'est que ça c'est déjà là on doit vivre avec maintenant que nous observions le dépistage et tout le protocole mis en place par le ministère de la santé que ce soit régulièrement observé que chacun aille déjà faire son test pour s'assurer que attention je ne suis pas je ne suis pas affecté et puis si je ne suis pas affecté je dois prendre des précautions ainsi entre temps il y a mais est-ce qu'il n'est pas temps qu'on en finisse avec le coronavirus parce que avec la vaccination vous voulez dire un peu d'un an et vous savez que le coronavirus a affecté beaucoup de grandes économies la plupart des acteurs opérateurs économiques qui faisaient la navette entre le Bénin et peut-être d'autres pays également sont véritablement affaiblés aujourd'hui est-ce que même après le coronavirus il n'y a pas pire que le coronavirus qui risque de tuer la famine parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas du tout bien sur le plan financier je suis d'avis le corona a affecté vraiment la santé financière du monde et ça s'entend et ça s'entend que nous n'avons pas encore la portée de cette affection cette affection financière je voulais dire parce que ça va nous affecter ça c'est à coup sûr à quel niveau on est affecté on est affecté même n'est-ce pas oui vous savez économiquement on est affecté très affecté oui parce que vous savez il y a des Béninois qui faisaient venir des produits de l'extérieur qu'ils vendaient ici mais avec cette maladie là ce n'est plus possible les gens importent mais en quantité vraiment très limitée donc les opérateurs économiques ils ont pris un gros coup dire que ça n'a pas affecté le secteur de l'économie c'est grave donc il va falloir parce que moi je dis une chose il faut obliger les Béninois à mieux supporter parce qu'il y a des gens vous voyez vous prenez entre ensemble vous constatez les gens sont à deux parfois à trois j'ai vu une dame avec 7-3 enfants sur un Zem sans cache-nez et le Zem lui-même n'était pas protégé pourtant ils ont traversé la ville les gens s'entassent encore dans les tactiques ce n'est pas possible parce que si on ne passe pas à la phase repressive avant la présidentielle nous serons pratiquement tous malades individuellement chacun devrait pouvoir prendre des mesures pour que nous soyons ensemble les dits qu'ensemble soient protégés c'est d'abord l'observance individuelle du protocole sanitaire mis en passe par l'Université de la Santé alors dites-nous très rapidement on a dit un mot quand même sur ce sujet avant d'y revenir peut-être beaucoup plus en détail demain des responsables de l'opposition en l'occurrence du Parti politique des démocrates ont été convoqués au niveau de la brière économique et financière au niveau de la cour de répression des impérations économiques et des terroristes ont crié vendredi dernier il y en a qui iront également ce matin à France-Pouris-Soudé comment vous interprétez ces interpellations il y a beaucoup d'argent beaucoup d'argent nous sommes capables de nourrir les journalistes pendant 30 ans moi je dis d'abord c'est une insulte en fait les journalistes c'est une insulte en fait les journalistes puisque peut-être il ne peut pas un peu de respect pour les gens il ne peut pas me nourrir il ne peut pas me nourrir ils sont sérieux je dis il dit beaucoup d'agents agents capables de déstabiliser le pays ça veut dire que forcément de ces informations là il faut interpeller des personnes peut-être qu'en l'écoutant en offre il a donné des détails parce que j'avais j'avais déjà dit sur ce plateau là que le procureur devait auto s'auto saisir la déclaration de l'honorable interpeller qui de droit d'abord demander à l'honorable d'apporter les preuves de ces allégations et toute personne impliquée quand on vous interpelle la crête ça ne veut pas dire que vous êtes coupable c'est qu'on a besoin de vous écouter pour avoir des compléments d'information mais je dis il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'on frappe dans un seul camp parce que quand je vois une on dit de cet âge une on dit quelques responsables de l'opposition je voudrais souhaiter que si du côté de la mouvance qu'il y a des personnes qui sont impliquées que tout le monde soit interpellé au même titre pour moi l'essentiel c'est que la vérité éclate au grand jour pour qu'on sache dans la république qui fait quoi dans la république qui fait quoi Mathieu Avressy sur la même question interpellation de responsables de l'opposition devant la BF et la CRIETS globalement je pense que nous ne sommes au dessus de la loi et en fonction de ce que voilà il y a des informations qui sont parvenues à la CRIETS ils sont dans leur droit la CRIETS est dans son droit de chercher à vérifier le niveau de véracité de ces informations-là vous savez que la semaine dernière aussi il y avait des gens pour tant de sujets qui ont été interpellés donc je crois que c'est la même mesure pour tous et puis monsieur Souley l'a dit tout à l'heure oui madame s'il aurait dit il y a beaucoup d'argent qui circule et l'argent pour déstabiliser fondamentalement ne passerait pas l'opposition et puis s'ils sont là responsables de l'opposition et qu'on a des informations de ces niveaux il y a des raisons qu'on en sache qu'on cherche à en savoir mieux et donc la structurabilité à faire ce travail à ce qui fait son travail à ce qui fait son travail je reste avec vous Mathieu Avlessy puisque vous êtes également acteur politique le président Patrice Talon appelle les mouvements politiques qui se sont créés depuis un certain moment à se fondre dans l'UPR ou le BR est-ce que c'est une information heureuse pour ces mouvements politiques ou malheureuse en tant qu'acteur politique merci acteur politique et puis aussi vous savez que je suis membre d'un mouvement tout en étant membre d'un parti politique je crois que les partis politiques c'est un peu le dysfonctionnement au sein des partis qui avait amené les gens des acteurs de ces partis politiques à créer des mouvements au fin de pérenniser au fin d'assurer la réélection du président du président Talon parce que ce que vous vous souvenez en 96 ce groupe est parti simplement parce que il n'a pas pris des dispositions et donc les jeunes ne sont pas prêts à prendre le risque que ce groupe avait pris en 96 pour nous faire perdre 20 ans 20 ans d'errements et donc je crois si le président Talon propose que les groupes se fondent encore dans les partis politiques pour ça je lui concède permets-moi de ne pas être trop de ne pas aller trop en profondeur par rapport à ça autrement on va trouver que c'est toujours lui qui en dit un peu trop je m'en arrête simplement là pour dire ça c'est une perspective mais sur le terrain c'est la réelle politique le terrain on va dire qu'il s'alloi on va dire qu'il s'alloi alors Alphonse Mouissoudé ce que tu appelles du président Patrice Talon est-ce pour une unicité de commandement ? vous savez ces mouvements qui se créent à tous deux bras sont créés par les hommes politiques qui n'ont pas eu leur compte dans les partis politiques disons les choses clairement c'est des gens qui n'ont pas eu leur compte les hommes politiques qui n'ont pas eu leur compte dans les partis politiques c'est eux qui créent des mouvements parce que donc c'est une nouvelle malheureuse pour eux ils estiment que on ne tient pas compte de leur capacité de mobilisation on ne les voit pas on ne les voit pas assez oui on ne leur permet pas de s'afficher assez parce que quand vous êtes dans un parti politique j'ai toujours dit vous êtes dissous il faut respecter la discipline du groupe mais quand cet homme politique ou bien cet opérateur économique qui veut montrer au chef qu'il travaille sur le terrain il est obligé de créer un mouvement parallèle pour aller vite l'objectif c'est le même mais le chef de l'état a voulu que il y a une cohésion des actions il y a cohésion il faut qu'on aille dans le même ça il ne faut pas que les actions soient dispersées mais tout le monde veut vrai pour sa réélection mais oui tout le monde veut vrai c'est pourquoi je dis ceux qui n'ont pas eu leur compte dans les partis politiques ceux qui se sentent embrigadés dans les partis politiques ou ceux qui veulent commander peut-être un financement non pas forcément chacun veut montrer vous savez j'ai toujours dit mais pourquoi on veut montrer au chef Kader Kader quand vous êtes au pouvoir quand vous êtes au pouvoir vous avez la possibilité de nommer vous avez la possibilité de trouver des poses de responsabilité de faire et défaire de faire et défaire tout le monde vous êtes considérée comme la plus belle femme tous les hommes politiques vont vous compter fleurette et un homme politique il crée son parti politique il est dans un parti politique pour des intérêts bien déterminés ne demandez pas à un opérateur économique qui adhère à un parti politique de faire 10 ans avec vous sans que ses affaires ne prospèrent sans qu'il ne trouve son compte s'il ne trouve pas son compte il va tourner dedans certains constatent que dans les partis politiques on ne tient pas compte d'eux parce qu'on estime que ils viennent d'entrer en politique mais sur le terrain parce que c'est c'est un problème de fief c'est un problème de fief chacun a son fief et chacun veut démontrer au chef qu'il a la même mise sur son fief donc aujourd'hui cette coercition d'action qu'on demande cette convergence d'action sera un peu difficile très difficile parce qu'il y a des gens qui sont déjà allés très loin qui sont allés qui vous souviennent qu'après après Mouel Bénin après Mouel Bénin et l'UDBN ce sont les mouvements qui ont commencé à parler de la candidature de Paris-Stalin et le BR et l'UP sont venus bien après donc les mouvements l'ont damé le pion donc aujourd'hui ce serait difficile de demander à ces mouvements-là qui ont déjà pris un certain élan de ralentir et de venir se fondre dans les partis politiques le secteur de l'Etat qu'il souffre un peu que ça y est dans tous les sens non merci M. Soudé moi je suis de l'avis totalement de l'avis de M. Soudé pour dire que les acteurs politiques sont étouffés dans les partis politiques les deux blocs cités les acteurs politiques ils sont étouffés et ils veulent s'exprimer ce n'est que ça l'objectif est le même c'est la réélection du président Talon je lui concède ça c'est son point de vue synergie d'action toutefois le terrain va décter sa loi merci à vous Mathieu Avlessi nous allons observer également l'expérimentation de cette recommandation du président Patrice Talon merci également à vous Alphonse Mouis Soudé pour le sacrifice constant que vous effectuez en vous rendant tout le matin ici pour cette émission matinale chers amis internautes nous allons à présent installer Nasserine Fatoumi pour l'horoscope du jour Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des as-beliers vous avez la sensation de ne pas suffisamment savourer tout ce que l'univers pourrait vous offrir cette semaine vous renaîtrez de vos centres surtout si vous êtes marié depuis plusieurs années et que votre relation vous rend heureux sans cesse amis taureau vous devrez lutter contre la paresse au travail si vous restez les bras croisés en regardant la vie passée vous pourriez alors perdre beaucoup d'argent réveillez-vous et concentrez-vous sur le travail Natif du SIGEMO cette semaine s'annonce idéale pour exprimer vos émotions tout en tenant compte des sentiments des autres essayez de partager et votre monde intérieur avec votre partenaire sera une merveilleuse option qui renforcera et fera grandir votre corps cher cancer cette semaine sera idyllique la communication entre lecteurs sera relativement facile elle paraîtra parfois concise mais c'est tout simplement ce qu'il faudra bien plus pour être heureux cher ami lion vous serez quelque peu démoralisé en ne voyant toujours pas les changements physiques que vous aimeriez ne jetez pas l'éponge continuez vos entraînements et une alimentation saine Vierge l'atmosphère astrale actuelle annonce l'une des semaines les plus prometteuses de ce début d'année en amont à partir du moment où vous vous montrez réceptif ami balance sur le plan professionnel la clé de la réussite sera d'évaluer vos forces et vos faiblesses si vous en avez conscience vous réussirez ainsi à prendre de meilleures décisions pour améliorer vos performances professionnelles Scorpion si vous envisagez de nouvelles études c'est une excellente semaine pour commencer votre esprit est en phase avec votre monde intérieur et le calme et l'harmonie vous permettront ainsi de grandir dans des aspects les plus pratiques et banals chers sagittaires vous affronterez cette dernière semaine du mois du février avec une grande énergie amoureuse il est fort probable que vous vous retrouvez impliqué dans diverses conquêtes et histoires d'amour beaucoup de vos souhaits se réaliseront dans ce domaine Capricorne ce sera une excellente semaine dans tout ce qui est lié à la santé et au bien-être la présence des deux planètes sociales Jupiter et Saturne renforceront les champs de succès en affaires Amivexo sur le plan professionnel la clé sera cette semaine de prêter attention à la légalité de toujours avoir les papiers en règle et de répondre à toute la bureaucratie nécessaire pour que votre entreprise au travail soit transparent au niveau fiscal Poisson pour finir vous connaîtrez des changements au travail qui affecteront très probablement votre emploi du temps professionnel vous disposerez néanmoins d'un sixième sens pour détecter les imposteurs et les fonfarons sur le plan financier Saturne chers internautes pour le ministère des Arts de ce lundi matin merci de nous avoir suivi à demain ainsi pour fin free matin de ce matin merci pour l'attention on se retrouve demain pour le même rendez-vous au plaisir au ciel portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAE Sous-titrage ST' 501